Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubakar Diallo. Allez, sans tarder, nous allons donc vers notre premier invité, en l'occurrence, Maître Mohamed Traoré, avocat, ancien bâtonnier. Il est en directeur. Bonjour, Maître Mohamed Traoré. Bonjour, Monsieur Diallo. Bienvenue. Voudrez-vous éteindre le poste récepteur, le poste transiteur, donc à vos côtés, s'il vous plaît ? C'est fait déjà. Bien. Allez, première question, Mohamed Marat. Oui, Maître Traoré, est-ce que, d'abord, quelle est votre lecture de ce communiqué qui est tombé au cours de ce week-end, intima à tous les anciens dignitaires du pays, quasiment, depuis 58, à éclairer la lanterne du CNRD par rapport aux différents contrats qu'ils pourraient avoir sur les domaines publics qu'ils occupent, bâtis ou non ? Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure qu'il faut voir dans cette situation. Je veux parler de l'occupation des bâtiments publics. Vous savez, il y a souvent des hauts fonctionnaires de l'État qui occupent des bâtiments en fonction, sont des bâtiments de fonction, et ces bâtiments-là leur sont affectés, justement en vertu d'un acte d'affectation qui est un acte administratif. Donc, ces fonctionnaires-là, où c'est recommit de l'État, occupent ces bâtiments-là en fonction, ou disons en raison de leurs fonctions. Oui. En principe, il ne faut pas que leurs fonctions cessent, ils doivent libérer les bâtiments en question. Il est vrai que, parfois, on leur donne un petit délai pour faire leurs affaires et quitter, mais, normalement, ces fonctionnaires doivent savoir qu'une fois que leurs fonctions cessent, ils doivent quitter les bâtiments en question. Maintenant, il y a des contrats qui sont différents des actes d'affectation. Les actes d'affectation sont des actes qui sont pris par l'administration, comme je l'ai dit, pour affecter un bâtiment à un haut commis de l'État en raison de ces fonctions, mais il y a des contrats qui sont signés avec des personnes. Vous verrez, d'ailleurs, à ce niveau, qu'il y a deux catégories de contrats. Il s'agit, par exemple, des contrats, disons, des baux d'habitation, ou des baux professionnels qu'on appelle aussi des baux commerciaux. Ces baux, là, sont signés par le patinoin bâti public, parce qu'il s'agit, effectivement, d'immeubles bâtis. Mais, il y a aussi des contrats qui sont signés par le ministère en charge de l'aménagement du territoire. Ça, c'est le cas des baux à construction et des baux amphithéotiques. La question, maintenant, pour ce qui est des baux commerciaux et des baux d'habitation, quand vous lisez les clauses de ces contrats-là, vous vous rendez compte qu'il s'agit, en réalité, de contrats de droits privés, de sorte que l'État s'est comporté comme un particulier en signant ces contrats-là avec un autre particulier. Et ces contrats relèvent, en principe, de la compétence des juridictions de droits communs, des juridictions civiles. Et, en la matière, l'État n'a pas une position dominante. Comme je l'ai dit, l'État se comporte comme un particulier. Mais il y a d'autres contrats. Oui. Les baux à construction et les baux amphithéotiques. Comme je l'ai dit, ces baux-là portent généralement sur des immeubles non bâtis. Alors, la question est de savoir, est-ce que ces contrats-là sont des contrats administratifs auquel cas l'État agit en vertu de ses prérogatives de puissance publique, ou bien il s'agit, là également, de contrats de droits privés. Alors, quand vous lisez les clauses de ces contrats-là, vous vous rendez compte généralement que s'il y a des clauses exorbitantes de droits communs, elles sont floues. Or, en l'absence de clauses exorbitantes de droits communs, il est difficile qu'on puisse conférer un caractère de contrat administratif à ces baux amphithéotiques ou à ces baux à construction. Et, dans cette hypothèse-là, il est difficile que l'État agisse en nésant de certains prérogatives, de certains droits, comme le droit de résiliation unilatérale. Vous avez signé quand même cette tribune qui a circulé dans la presse ce week-end, intitulée « Quand il s'agit de récupérer des biens de l'État, aucun membre du CNRD n'a le droit de s'affranchir des règles de droits ». Qu'entendez-vous par cette tribune ? Quel message avez-vous voulu envoyer à travers cette tribune relativement à l'affaire Damaro ? Nous avons tous appris... En fait, je ne parle pas de... La personne de M. Damaro Camara ne m'intéresse pas à ce point, mais, comme je l'ai dit, on a tous entendu ce qui s'est dit autour de cette affaire. Tout s'est passé téléphoniquement. Le recommandant de la gendarmerie aurait appelé le directeur adjoint du patronage de bâti public qui, à son tour, a appelé M. Damaro Camara pour lui demander de libérer les lieux. Est-ce que c'est comme ça que cela se passe ? Je dis non, parce que déjà, je ne pense pas que ce soit le rôle du recommandant de la gendarmerie nationale. Et dans tous les cas, même quand il s'agit de récupérer les biens de l'État, il y a une procédure. Si, par exemple, l'État a le pouvoir d'utiliser ce qu'on appelle le privilège du préalable, c'est-à-dire faire imposer ses décisions sans se soucier de savoir si cette décision est légale ou pas, et contraindre le citoyen, le particulier, à se soumettre à cette décision, il y a quand même une manière de notifier à une personne qui occupe un domaine de l'État, un bâtiment de l'État ou un terrain de l'État. Il y a une manière de lui notifier la rupture de son contrat. Donc, je ne pense pas que ce soit de cette manière que cela se fait. C'est pourquoi j'ai dit que, comme membre du CNRD, aussi influent soit-il, on a le droit de s'affranchir des règles de droit quand il s'agit spécifiquement de récupérer les domaines de l'État et même quand il s'agit d'autres situations qui peuvent intéresser l'État. Vous avez eu ce paragraphe, je me fais le devoir de le porter à l'antenne, dans la tribune que vous avez signée justement, vous dites « Aussi choquant et révoltant que soient les actes commis sous le régime du Alpha Condé, ils ne doivent en aucun cas expliquer, vous parlez donc de ces actes, ils ne doivent en aucun cas expliquer, à plus forte raison, justifier des actes identiques ou semblables sous le régime CNRD. Sinon, il n'y aurait pas un nouvel ordre. Mais le maintien de l'ancien ordre, il faut se garder d'être partisan de la règle selon laquelle il n'y a pas de justice pour les auteurs d'injustice. » Oui, M. Diallo, vous savez, quand le CNRD a pris le pouvoir, l'une des premières déclarations du colonel Mamadi Doumboué a été de dire qu'il y avait une nécessité de la refondation de l'État. La refondation de l'État passe aussi par la refondation de l'État de droit, plus spécifiquement. Il y a des comportements que nous avons tous dénoncés ici, des personnes qui ont été expulsées de leur maison, de leur habitation, qu'ils ont occupées pendant des années et des années, en vertu de documents délivrés par l'administration elle-même. Et du jour au lendemain, on a vu les machines, les engins du ministère de l'Habitat venir démolir ces constructions. Est-ce que nous allons continuer à perpétuer ce genre d'attitude, ce genre d'agissement ? Non, je pense qu'il faut, en toute hypothèse, faire recours aux droits. Parce que sans le droit, nous serons dans une société anarchique, une société où c'est la réunion du pouvoir qui règne. Tout simplement, oui. Bien. Question, Mohamed Kaba. Alors, Maître Aurey, le domaine public étant imprescritible et inaléable, quels sont les recours dans la matière ? Je pense qu'il faut, là également, vous faites bien de dire le domaine public, parce que quand on parle de la domanialité publique, il faut faire une distinction entre le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Le domaine public de l'État, vous l'avez dit, il est imprescritible, il est inaléable, il est insensible. Tandis qu'en ce qui concerne le domaine privé de l'État, c'est le contraire. Maintenant, il y a bien entendu ce qu'on appelle aussi domaine public de l'État, parce que quand on dit domaine public de l'État, ce n'est pas tout ce qui appartient à l'État qui fait partie de ce qu'on appelle le domaine public de l'État. Donc, la question maintenant est de savoir, est-ce qu'il y a des terrains, par exemple, ou des biens de l'État catégorisés comme faisant partie du domaine public de l'État qui ont été cédés ? Dans ce cas, il y a une violation de la loi parce que ces biens ne peuvent pas être cédés. Donc, l'État peut bel et bien récupérer ces biens-là. Mais, à ce niveau également, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'un citoyen peut se faire octroyer en domaine public ? La question se pose. Parce que les actes qui sont délivrés, souvent ce sont des actes qui sont délivrés par des agents de l'État. C'est à ce niveau que je pense que le CNRD doit être plus regardant. Effectivement. Un citoyen ne peut pas aller s'installer ou s'octroyer la propriété d'un domaine public sans avoir reçu un acte de l'État. On va dire, bien sûr, que le citoyen aussi n'est pas censé ignorer la loi, mais dans l'un ou l'autre cas, il faut quand même que l'on essaie de jeter un regard sur les conditions d'attribution de ces domaines-là. En définitive, pour la consommation du grand peuple, dans l'affaire Damaro, peut-on dire, pour se résumer, que la procédure a été totalement faussée et elle a été irrégulière ? Absolument. La procédure, ce n'est pas la bonne procédure. Je pense qu'il fallait peut-être lui adresser un acte officiel l'informant ou lui notifiant la rupture de son bail amphithéotique. Et à ce niveau, il y a quand même des questions qu'il faut aussi se lever. Par contre, il a eu affaire à des réalisations sur le terrain. Oui, tout à fait. Mais est-ce que la loi l'autorise à réaliser des travaux, des investissements sur un domaine de l'État sur lequel il a un bail amphithéotique ? Écoutez, je pense que, d'ailleurs, en ce qui me concerne, la question que je me pose, c'est le fait qu'on accorde des baux amphithéotiques par rapport à ce qui devait être simplement un bail d'habitation. Je pense que très souvent, les administrateurs bénéficient, enfin, profitent de leur position pour se faire accorder un certain avantage, un bail quand même de 75 ans, avec un loyer aussi modique. On ne peut pas s'interroger, enfin, se demander, on ne peut pas ne pas se demander si, M. Damaro, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Parce qu'on parle du cas de M. Damaro aujourd'hui, mais regardez même les baux commerciaux, les baux d'habitation. Les loyers sont modiques, absolument modiques, dans des quartiers parfois très utiles. Quand vous comparez... Oui, parce qu'il y a des gens qui occupent des appartements appartenant à l'État qui payent 200 000, 200 000, 150 000, à Konakry. Bon, je vais vous dire, moi-même, là où se trouvait notre cabinet en ville, avant que le bâtiment ne soit démoli, pendant des années et des années, nous avons payé quand même un loyer vraiment, je dirais, ridicule. Donc, il faut que le patrimoine bâti public et l'État, de façon générale, essaie de revoir quand même à la hausse, je dirais, c'est le loyer, là, parce que c'est vraiment ridicule. On ne peut pas quand même imaginer que, disons, un immeuble situé dans un quartier, comme la minière, ne puisse rapporter à l'État que quelque chose de 1 million et quelques par mois. C'est inadmissible. Bien. Alors, Mohamed, toutes les dernières questions. Permettez-moi d'être un peu fouineur, parce que j'imagine que le sens caché de la question de Mohamed Kaba, qui portait sur les domaines publics, et vous avez bien fait de les catégoriser, parce que l'État a aussi des domaines privés, je pense que là-dessous, on pense au cas des anciens premiers ministres comme Selou Dallin Diallo, et Sidiya Touré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, lorsqu'il s'agit de biens privés de l'État, oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme ? Est-ce que l'État peut vendre ces biens-là ? Peut les louer ? Peut les céder, tout simplement ? Et dans ce cas, sous quelles conditions ? Non, bien entendu, quand il s'agit d'un bien relevant du domaine privé de l'État, ce sont des biens qui sont aliénables, ce sont des biens qui sont cessibles. Maintenant, il faut peut-être faire en sorte que les citoyens soient placés sur un pied d'égalité quant à l'acquisition de ces biens-là. Parce qu'un ancien premier ministre qui a encore en fonction, ou qui n'est plus en fonction, mais qui a quand même certaines relations au sein de l'administration, et un citoyen ordinaire placé dans la même situation ne peut pas quand même avoir les mêmes avantages dans l'acquisition de tel ou tel immeuble. Je pense qu'il faut faire en sorte simplement que le principe d'égalité soit respecté entre les citoyens lorsqu'ils éprouvent le besoin d'acquérir un bien ou un autre. Mais moi, je pense que très souvent, quand on est aux affaires, il vaut mieux, monsieur, chercher à accueillir ces biens-là, de peur d'être taxé ou d'être reproché d'avoir obtenu des avantages indus. À moins qu'on ne se soucie soi-même de faire en sorte que les conditions d'acquisition de cet immeuble-là soient les mêmes pour n'importe quel citoyen. Bien. Maître Mohamed Traoré, avocat ancien bâtonnier, qui était en direct dans cette émission, Mohamed Kaba, plus tôt, on est obligé de marquer la pause. Grand merci à vous, Maître Mohamed Traoré, merci de votre disponibilité, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Nous marquons une courte pause pour nos obligations commerciales, un nouveau point de l'actu sur FUMFM. Et puis on revient pour continuer le débat sur la récupération de ces domaines de l'État, donc des biens immobiliers de l'État. Ce sera donc dans 5 minutes exactement sur 95.3. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mamadou Diambalde.